On dit qu'une personne avale environ huit araignées dans son sommeil, chaque année. On devrait la trouver et l'arrêter tout de suite. Bien que cette histoire puisse être vraie ou fausse, elle me donne envie de ne plus jamais dormir pour le restant de mes jours, ou au moins de porter un casque spatial pour aller me coucher. Mais cela fait quand même du sens, les araignées aiment les endroits sombres et chauds et l'intérieur de ta bouche correspond à cette description. Aussi dégoûtant que cela puisse paraître, si l'histoire est vraie, elle semble inoffensive. Et si ce n'était pas le cas ? Et si tu as avalé une araignée qui n'était pas seulement venimeuse mais aussi la plus toxique au monde ? Oh et s'il te plait, s'il te plait, n'essaie pas ça à la maison. Ou au travail, à la patinoire, au centre commercial ou ailleurs. Ne mange pas d'araignées venimeuses vivantes. J'ai été assez clair ? D'accord. Ce petit monstre poilu est connu sous le nom de Cine funnel web spider, ou Atrax robustus, si tu veux frimer. C'est comme la plupart des nombreux animaux sauvages qui sont très dangereux et habitent sur la planète Terre. Et encore une fois, ils viennent du continent australien. Salut mon pote ! D'ailleurs, c'est quand exactement que nous avons décidé de faire de l'Australie une destination touristique ? Même l'animal le plus mignon, le koala, peut avoir un côté agressif. Et les kangourous ? Ces énormes rongeurs peuvent paraître gracieux et majestueux, mais leurs pattes ne sont pas seulement faites pour sauter. Ce ne seraient pas des vacances pour les peureux, c'est le moins qu'on puisse dire. Au moins avec les kangourous, il faut s'enfoncer profondément dans l'arrière-pays et faire tout son possible pour les mettre en colère. La Trax, quant à elle, est heureuse de faire des visites à domicile. Son habitat naturel se trouve peut-être sous les rochers et les arbres pourris, mais cette araignée se sent aussi à l'aise chez toi. En supposant que ta maison se trouve dans un rayon de moins de 160 km de Sydney en Australie, sinon j'ai de bonnes nouvelles. Si c'est le cas, eh bien, je suppose que tu peux toujours déménager. La bonne nouvelle, c'est qu'avec une longueur allant jusqu'à 5 cm et avec un caractère peureux, il est peu probable que tu avales un de ces trucs par accident. J'ai aussi du mal à croire que quelqu'un en mangerait un volontairement. Alors, que se passerait-il si tu mangeais la plus dangereuse araignée du monde ? Eh bien, ça va dépendre si elle reste dans ta bouche et quand elle descendra dans ton gosier. Cette araignée peut retenir son souffle pendant plus d'une journée et dans certains cas survivre sous l'eau jusqu'à 30 heures. Avec cela à l'esprit, je ne parierai pas sur un manque d'air en descendant. Mais dans ce cas, ta plus grande préoccupation serait la possibilité que l'araignée te morde en descendant. La Trax n'aime pas vraiment qu'on la touche et ses crocs sont assez grands et puissants pour percer un trou dans un ongle. Pour empirer les choses, comme si elles pouvaient être pires, la Trax n'est pas une sorte d'araignée qui mord et qui court. Elle va planter ses crocs et rester accrochée pour de bon. Le venin de la Trax est un poison spécial qui attaque le système nerveux de sa proie. Les symptômes se manifesteront dans les minutes qui suivent lorsque la neurotoxine commence à court-circuiter tes nerfs. Après avoir été mordu, ton cœur commencera à battre rapidement à mesure que ta tension artérielle grimpe en flèche. Il s'ensuit des troubles respiratoires, des spasmes musculaires et un engourdissement autour de la bouche. Enfin, le venin commence à attaquer le cerveau, provoquant une désorientation et finalement une perte de conscience. Seulement 15 minutes après la morsure. Bon, si tu voulais mourir, le moment est arrivé. Maintenant, si la morsure se trouve sur ton pied ou ta main, tu peux gagner un peu de temps en attachant un garrot autour du monde affecté. Une fois que c'est fait, tu dois chercher de l'aide médicale immédiatement. Tu peux recevoir de 2 à 12 injections, selon la gravité de tes symptômes. La bonne nouvelle, c'est que tu ressentiras ces injections comme si tu te faisais piquer avec une nouille humide par rapport à la morsure que tu as reçue. Attends, c'est une bonne nouvelle ça ? Eh, passons à autre chose. Malheureusement, un garrot ne te servira pas si la morsure est dans ta gorge. Je suppose que ce n'est pas si étrange de vouloir tout risquer pour manger des aliments dangereux. Après tout, les gens traversent l'océan et dépensent des milliers de dollars pour une seule bouchée de boissons fugu. Un des repas les plus dangereux que même l'empereur du Japon n'a pas le droit de manger. Et toi, qu'en penses-tu ? Tu voudrais essayer le fugu ? Ils disent que c'est strictement réglementé, mais je ne suis pas sûr de vouloir prendre ce risque. Pourquoi ne pas me dire dans les commentaires si je devrais prendre mon courage à deux mains et le faire ? Ou si tout cela te semble un peu louche ? Quoi qu'il en soit, disons que tu as réussi à attraper une attraxe dans ta bouche sans te faire mordre. Que se passe-t-il alors ? Bizarrement pas grand-chose. Une araignée n'est qu'une petite vache avec deux fois plus de pâtes et remplies d'yeux. Et des crocs, je suppose. Et un thorax. Et un abdomen segmenté. Ok, elle ne ressemble pas beaucoup à une vache, mais tu peux quand même la traire. Ce que je veux dire, c'est que la viande est de la viande pour l'estomac, et les araignées peuvent être digérées aussi facilement que n'importe quoi d'autre. Mais qu'en est-il du poison ? Il est toujours dans ton corps, n'est-ce pas ? Tout d'abord, il y a une différence entre poison et venin. La plupart des personnes utilisent ces termes de la même façon, mais c'est le genre d'erreur d'étiquetage qui pousse un biologiste à s'arracher les cheveux. Tu devrais essayer de le dire devant quelqu'un, c'est très drôle. Pour information, quelque chose est toxique si tu tombes malade quand tu le manges, et venimeux si tu tombes malade en étant mordu. Il y a peut-être beaucoup d'araignées venimeuses, mais personne n'en a jamais trouvé qui soit toxique. Le venin est dangereux s'il entre dans ton sang, mais inoffensif s'il est avalé, bien que je n'ai aucune idée de pourquoi ou comment quelqu'un finirait par le faire. Peut-être qu'ils ont trouvé une bouteille sans étiquette dans un labo quelque part. D'un autre côté, ils ne laissent généralement pas de petits enfants entrer dans les laboratoires, et je ne peux penser à personne d'autre qui ingurgiterait volontiers une fiole avec un mystérieux jus scientifique. Même si notre hypothétique mangeur d'araignées a un ulcère d'estomac, il est probablement en bonne santé. Ton estomac n'est en fait qu'un gros sac rempli d'acide chlorhydrique et du mucus, qui l'empêche de se digérer soi-même. Le premier va rapidement dissoudre toutes les protéines présentes dans le venin de l'araignée, le rendant inerte au contact. Hourra ! Cela signifie que toutes les vidéos de défis que j'espère que nous n'avons pas inspirées, ont une chance de se dérouler sans problème. Encore une fois, ne faites pas ça à la maison, ou n'importe où ailleurs. Bien qu'il y ait certains membres de ta famille qui pourraient s'en tirer avec ce genre de comportement imprudent, je parle de ton chien, l'animal le plus susceptible de manger des choses qui ne sont pas de la nourriture. Il s'avère que la plupart des mammifères sont entièrement immunisés contre le venin de la traxe. Seuls les invertébrés et les primates sont vulnérables, tout le reste s'en sort avec l'équivalent d'une piqûre d'abeilles. Des chats, des chiens et des grenouilles ? Pas de problème. Toi, moi et un singe nommé Pete ? Un voyage à l'hôpital, ou pire. Curieusement, si une coccinelle se fait mordre, c'est l'effet inverse. Au lieu d'avoir des spasmes musculaires, les insectes et les arachnides seront complètement paralysés. Certains pourraient en déduire que les araignées ne veulent pas faire de mal aux humains, mais je ne peux m'empêcher d'avoir l'impression que toutes ces sales bestioles de l'Australie veulent que les humains quittent leur rivage pour de bon et qu'elles font tout pour y parvenir. Est-ce que ça me rend paranoïaque ? Oui, oui, c'est le cas. Mais ça, c'est une autre vidéo complètement différente. Et si tu as appris quelque chose de nouveau, s'il te plaît, ne va pas essayer ce que tu as vu aujourd'hui. Donne-lui plutôt un j'aime à la vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que je pense que tu apprécieras. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.